Bonjour et bienvenue à toutes. Merci de participer à cette troisième session de formation sur la démarche qualité. Pour rappel, la première session permettait de présenter de manière générale toutes les démarches et les avantages qu'il y avait à s'engager dans l'une d'elles. La deuxième était plutôt sur des témoins, des retours d'expérience avec des prestataires qui avaient un panel assez large de labels, marques, classements, si je m'étouffe. Et puis après, aujourd'hui, on sera malheureusement accompagnés de seulement deux des trois intervenants que j'avais prévus, parce que Mme Pourchet a eu un souci, donc elle ne pourra pas être présente avec nous aujourd'hui. Donc, on aura Mélène qui est au parc, qui va nous parler de la marque Valeur Park. On avait prévu normalement l'attitude parce que du coup, la portée est plutôt, on va dire, régionale. Donc, Lynn Pain nous en touchera quand même deux mots et fera un petit retour d'expérience là-dessus. Sachant que Michel Pourchet me fera passer dans les quelques jours un support de communication où il y aura toutes les informations et on laissera du coup son contact pour que vous puissiez voir directement avec elle si vous avez des questions ou autres. Et puis enfin, on terminera par Nathalie Belbossan pour Cléverte, donc qui est pour le coup national, donc on avait prévu différentes échelles. Mélène, je te laisse commencer. Ou est-ce qu'on fait peut-être un petit, petit tour de table pour se présenter rapidement, pour dire peut-être un petit peu les attentes aussi, peut-être par rapport à cette session. On va juste faire ça, puis après, Mélène, je te laisse la parole. Lynn, vous commencez. Donc, Lynn Pain, le Jardin des Pierres Brunes, deux chambres d'hôtes, une troisième qui est disponible soit en chambre, soit en gîte, et un gîte en création. Donc, des grandes chambres et des petits gîtes. On ne veut pas tasser les gens les uns sur les autres. Donc, notre gîte, il fait 35 mètres carrés, mais on préfère qu'il n'y ait que deux personnes dedans. Et l'autre, il sera pareil, ça sera entre 35 et 45 mètres carrés. On va voir un peu. Et pareil, on ne met pas plus de deux personnes. On ne veut pas que les gens se retrouvent dans des formules 1. Voilà. Parce que c'est aussi l'esprit-n'attitude. Tout à fait. Voilà. On essaie d'être le plus écologique possible. Dans le village, on a une épicerie. On est en train de créer une épicerie solidaire et de proximité. Ensuite, on essaie de travailler le plus local possible au niveau de nos tables d'hôtes. Parce qu'on fait table d'hôtes aussi. Le premier restaurant est à 25 minutes. Donc, ça a été obligé de faire table d'hôtes. Parce que surtout, en ce moment, avec la période sans gasoil, sans essence, c'est compliqué. Mais avec la période Covid, c'était encore plus compliqué. Donc là, on a fait des dîners gourmands, en fait. On appelle ça pas table d'hôtes parce qu'on ne mange plus avec nos hôtes. Sinon, à la fin de... Dans dix ans, je ne passerai plus dans les portes. Parce qu'on mange avec nos hôtes. Et puis après, voilà, c'est compliqué. Et on a rejoint le... Avant, on était accueil paysan. Et on a arrêté d'être dans ce label pour plein de raisons. Je sais pas. Ça a été très compliqué. Donc, on a rejoint le réseau Natitude, qui est vraiment en adéquation avec ce qu'on ressent, ce qu'on vit, nous, tous les jours, dans notre endroit paumé. Et voilà. OK. Super. Et par rapport aux attentes de cette journée, c'est prendre quelques informations un petit peu... Donc, comme on va créer un autre gîte, je me dis, est-ce qu'on le labellise ou pas ? Voilà. OK. C'est ça. Donc, il sera Natitude, ça, c'est sûr. Mais est-ce qu'après, on est gîte de France, on n'est que les vacances, on est gîte panda ? On est... Je sais pas du tout. C'est tout. Il y a quatre murs, pour l'instant, et un toit. Donc, voilà. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Ou est-ce qu'on se débrouille par nous-mêmes ? Ok. OK. Super. Mélène, tu te représentes, peut-être ? Je fais dans l'ordre dont je vois les photos. Donc, bonjour, Mélène. Effectivement, je travaille pour le parc naturel régional, donc les Roi-Forez. Et je suis chargée de mission Tourisme Durable, donc sur le travail, sur tous les sujets qui peuvent toucher au développement des pratiques durables, avec les partenaires qui sont notamment la Maison du Tourisme. Voilà. À vos côtés, donc, les partenaires, les prestataires, pardon, ou en tout cas partenaires de la Maison du Tourisme. Et puis aussi, sur tous les sujets de développement territorial, ce qui concerne, par exemple, la randonnée, le bivouac, etc. Et puis, voilà, différentes échelles. Donc, aujourd'hui, je vais effectivement vous parler de la marque Valeur Park, qui est une marque nationale. Oui, je suis là. Alors, bon, moi, j'ai assisté aux premières. Donc, première qui m'a bien intéressée sur la qualité du tourisme, au niveau surtout des offices du tourisme. La deuxième, bon, j'étais moins concernée, mais j'ai trouvé ça très intéressant. Et la troisième, c'est Sion. Oui, me refaire une petite piqûre de rappel sur la marque Park. Et puis, voir si je n'ai rien oublié. Et puis, ça me permet aussi de connaître d'autres personnes. Je vois comme Linn, je ne sais absolument pas que ça existait, ces chambres d'hôtes. Et avoir une info sur la clé verte. Voilà. Parfait. Mais c'est dans un contexte global. C'est, voilà, j'ai fait les deux premières, je fais la troisième. Et comme ça, je pourrais avoir une vision générale. Parfait. Marie. Oui, bonjour, Marie. En création de chambres d'hôtes dans les Bois de Ravel, ouverture espérée au printemps 2023. Et dans un deuxième temps, un gîte pour personnes à mobilité réduite. Moi, je suis donc dans les travaux et en même temps dans la création du site Internet. Dans un développement personnel et co-responsable depuis une trentaine d'années. Donc, forcément, mon projet est en cohérence avec mon quotidien. Et je suis intéressée par toute info concernant les différents labels qui prônent les mêmes valeurs que les miennes. Et voilà. Et preneuse de tout conseil pour ma future petite entreprise. Voilà. Super. Et Nathalie ? On n'entend rien ? On ne vous entend pas beaucoup, oui. Je suis désolée. Là, c'est bon. Là, c'est bon, vous m'entendez ? Oui, oui, oui. C'est incroyable. Je n'ai rien changé. Les autres, c'est parfait. C'est parfait. Très bien. Écoutez, Nathalie, belle, beau sang. Donc, moi, je suis la responsable du label Cléverte en France. Et du coup, je suis là pour vous présenter le label. Voilà, vous dire qui on est, comment fonctionne le label et répondre à toutes questions qu'ils pourraient se poser sur ce label qui est en France déjà depuis 1998. Super. Merci, en tout cas, de participer et de nous exposer un petit peu tout ça. Merci. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir sur Mélène. On avait dit à peu près une grosse dizaine de minutes, à peu près. Les questions après. Après, on fera notre joker, Natitude Lean où, pareil, vous pourrez lui poser les questions que vous pouvez avoir sur ce que c'est d'avoir le label, enfin, cette marque, etc. Et puis après, Nathalie, on avait dit plutôt, je crois, 25 minutes, il me semble, quelque chose comme ça. Oui, en général, je prends à peu près 15-20 minutes pour la présentation habituelle du label et puis après, le temps de questions-réponses. OK. Donc, du coup, ça veut dire qu'on devrait finir un petit peu plus tôt que d'habitude. OK, super. Eh bien, Mélène, je te laisse la parole. Alors, pour la marque Valeur Park, comme ça s'entend dans le nom, c'est une marque qui s'articule autour de Valeur, pas uniquement que des parcs, mais c'est une marque nationale qui est partagée par les parcs naturels régionaux en France. Sachant qu'il y a de plus en plus de parcs, il y a potentiellement de plus en plus de marqués Valeur Park. Nous, sur le parc, on a déployé cette marque depuis 2016, donc quasiment au tout début. Donc, c'est une marque qui est bien plus jeune que Cléverte, mais qui commence à se roder quand même un petit peu. Est-ce que je peux partager peut-être des choses un peu visuelles à l'écran ? Bien sûr. Alors, moi, je n'entends plus Mélène. Non plus. Elle a coupé son micro. Ça marche, là ? Ah oui. Oui. Je n'avais pas fait attention. Donc, voilà, la marque Valeur Park s'articule autour de Valeur et donc, on a en fait trois socles de Valeur, on va dire, qui vont ensuite définir des questions des questions qu'on va auditer afin de décerner ou non cette marque Valeur Park. Donc, voilà, c'est quelque chose qui est plutôt dans une méthode de faire, dans des ambitions de faire. C'est plutôt ça qu'on va évaluer, qu'on va juger. Donc, c'est plutôt sur un aspect qualitatif dans le sens que je vais vous décrire, mais plutôt sur des engagements. Voilà. Donc, il y a à peu près trois socles de Valeur. Donc, le premier, ça va être là, le petit papillon. Donc, tout ce qui est la préservation et la valorisation des paysages, des milieux naturels et de la biodiversité. Donc, en fait, des patrimoines. Ça peut être aussi très bien le patrimoine bâti. Donc, ça, c'est plutôt lié vraiment aux fondamentaux des parcs et qui vont être la préservation et la valorisation de tous ces patrimoines. Donc, comment, en tant qu'hébergeur, vous allez un petit peu faire attention à la rénovation ou au développement de votre hébergement, comment vous pouvez mettre en lien des circuits de randonnée avec l'accessibilité à votre hébergement ou un site de visite, etc. Et également, avoir aussi une certaine connaissance de ce qui nous entoure, paysage, milieu, biodiversité, etc. Voilà. On a le deuxième socle qui va être plutôt les deux jeunes gens verts qui sont plutôt tournés autour du développement maîtrisé du territoire qui prend en compte l'homme. Donc, en fait, ça, c'est plutôt tout ce qui va tourner autour de l'aspect social. c'est des valeurs qu'on défend toujours dans les parcs. Donc, il va être un petit peu de ne pas faire du sur-tourisme pour le coup. Donc, c'est du développement maîtrisé du tourisme. Qu'est-ce que vous allez transmettre à vos visiteurs ? Qu'est-ce que vous allez transmettre peut-être à vos employés si le cas est échéant ? Et voilà, et d'avoir finalement un développement qui soit cohérent avec notre territoire ? Et il y a aussi une question du réseau. Voilà, donc là, comme je le disais, par exemple, le fait de travailler, d'être partenaire de la maison du tourisme, c'est qu'il y a déjà un premier pas qui est fait. Et le dernier socle de valeur, donc ça va être là l'icône de la petite maison, c'est la valorisation des ressources du territoire. Mais comme je le disais, l'idée aussi, c'est de marquer l'ancrage qu'il y a au territoire. Voilà, dans les valeurs, c'est aussi de promouvoir et de proposer une offre qui est liée au territoire, parc naturel régional. Donc, il faut partager un petit peu les valeurs du territoire et puis il faut aussi avoir, voilà, donc là, ça va être plutôt évaluer l'interconnaissance ou en tout cas, vous aider à avoir une meilleure connaissance des gens du territoire, de ce qu'ils proposent. Ça va être travailler sur les circuits courts, par exemple, sur les tables d'hôtes, ça va être sur de la restauration qui soit assez locale et puis c'est finalement connaître tout son entourage. voilà un petit peu pour tout ce qui est socle de valeurs et qui va définir du coup, ce qu'on a un petit peu envie de découvrir et ce que finalement, vous, en tant que prestataire, vous allez pouvoir aussi partager après avec votre visiteur. comment ça se traduit ? Donc, il y a, je peux la remettre, donc la marque qui ressemble à ça, la marque Valeur Parc Naturel Régional et ça se traduit finalement, donc comment on communique dessus, comment on le valorise ? Il y a un site internet, donc, alors, Feu Consommé Parc et aujourd'hui Valeur Parc, c'est nouveau. Il y a des campagnes Facebook, il y a des campagnes presse qui sont faites autour des prestataires marqués Valeur Parc. Il y a des campagnes d'influenceurs qui sont faites, voilà, tout ça au niveau national. L'idée, c'est de valoriser tous les prestataires qui ont pu y avoir dans les parcs naturels. Nous, on a aussi, donc, un petit peu, on explique ce que c'est sur le site du parc et au niveau de la maison du tourisme Libra à Forès, il y a aussi la promotion des prestataires qui ont la marque Valeur Parc qui est faite sur le site internet, donc, qui vont être référencées de la sorte et puis, également, sur le magazine de destination, dans la dernière partie, il y a la liste des prestataires et on va retrouver chaque logo et notamment celui de la marque Valeur Parc. Voilà. Comme je le disais, donc, ça, c'est une valeur qu'on va retrouver dans la marque Valeur Parc, c'est finalement la notion aussi de réseau et de travailler avec les acteurs locaux. Du coup, alors, c'est une marque qui est nationale, qui est partagée avec tous les autres parcs, mais il y a quand même une dimension locale. Voilà. Aujourd'hui, la marque Valeur Parc Naturel Régional, elle est assez en cohérence avec tout le travail qui est fait par la Maison du Tourisme Livre à Forest. On ne partage pas que le nom. Et donc, voilà, cette marque, finalement, on va peu avoir des prestataires qui partagent le positionnement qu'on veut, enfin, en tout cas, une partie du positionnement qu'on veut montrer de la destination. Ça, peut-être que Mégane pourra un petit peu mieux compléter, mais dans tous les cas, voilà, la marque Valeur Parc, elle va aussi servir aux prestataires, donc, pour valoriser leurs engagements, mais aussi être en cohérence avec tout le positionnement un peu marketing qui est en train d'être travaillé sur le bien-être, ça peut être sur le fait de prendre son temps, etc., avec des activités de plate-nature, ce qui est aussi très promu sur le territoire. Voilà. C'est aussi un petit peu ce qui est développé, donc, en tant que destination, Livre à la Forest, parc naturel régional en Auvergne. Voilà. Ensuite, sur la communication, bon, ça, c'est un petit peu le B.A.B. une fois qu'on a la marque Valeur Park. Je peux peut-être vous montrer le site. Je ne sais pas si vous voyez du coup le site en direct. Oui, c'est bon. Je pense. Oui, c'est bon. Donc, voilà, ça, ça va être le site national géré par la Fédération des parcs où on va retrouver absolument tout type de prestataires qui ont la marque Valeur Park dans tous les parcs. Voilà. On va retrouver aussi les valeurs réexpliquées sur le site et on va retrouver notre parc parmi les autres. Voilà. Donc, comment ça se passe aujourd'hui sur le Livre à la Forest ? On a un peu plus de 46 prestataires qui sont marquées. Donc, comme on peut le voir ici, ça va concerner les hébergements, la restauration, les activités de loisirs et découvertes, mais on peut aussi trouver d'autres types de marqués, si je puis dire. Donc, ça peut être aussi les produits locaux, les produits d'artisanat ou les séjours. Aujourd'hui, nous, sur notre parc, on a uniquement la marque Valeur Park qui est déployée pour les hébergeurs, pour les prestataires d'activités et de loisirs et c'est tout. Et on en a déjà une bonne cinquantaine. Enfin, quasiment, en tout cas. Mais, le fait que c'est une valeur nationale, ça peut vous permettre aussi de découvrir d'autres personnes qui partagent les valeurs parcs, qui vont produire des produits ou de l'artisanat sur d'autres parcs, dont des parcs très voisins, le parc du Pilat, les Monts d'Ardèche, voilà, on a quand même ou les parcs des volcans qui peuvent s'exporter jusque chez nous sans souci. Petite démo, peut-être. Donc, une fois qu'on est sur le site, on peut rechercher, ben voilà, par exemple, des produits locaux ou un hôtel, un hébergement pour voir nos collègues qui sont dedans ou on peut chercher par parc. Donc, le Libra Forest qui va se trouver ici. On peut aussi le trouver directement par la carte interactive et puis là, on va retrouver donc un petit peu la liste de chacun. Sachant que, voilà, toutes ces personnes, ça a été une démarche qui a été volontaire de se faire marquer Valeurs Parcs et qui connaissent du coup et qui partagent ces valeurs. ils ont aussi une bonne connaissance finalement de la question du tourisme durable et ça peut être pour vous aussi le moyen d'échanger ou avoir des personnes qui vous donnent leurs témoignages, leurs expériences ou même tout simplement des conseils pour avoir un petit peu les bons gestes ou la bonne médiation auprès des visiteurs sur les thématiques du tourisme durable. Voilà, donc on en a un petit peu partout sur le territoire et puis quand on consulte un hébergement par exemple, on va avoir un petit peu comme on peut le trouver sur tous les sites de référencement, donc des photos, le coup de cœur, des fois on peut intégrer une vidéo de présentation, les autres labels et puis un petit peu d'autres informations, une petite description du parc, etc. Je pense que j'ai fait le tour. S'il y a des questions, n'hésitez pas. J'étais peut-être un peu rapide, mais voilà, si vous avez des questions. Vous disiez, c'est Marie, vous disiez que vous faites des audits, c'est ça ? Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a une première visite au préalable avec un cahier des charges ? La procédure de marquage, elle va être, c'est quand même un petit peu lourd, mais on peut commencer par un autodiagnostic qui vous permet un peu de vous positionner et voir si après, ça vaut le coup de passer l'audit. L'idée, c'est d'avoir vraiment un peu des repères pour progresser. Cette marque, c'est ça un petit peu la différence avec un label. L'idée, c'est si vous n'êtes pas à 100 % à fond sur tous les critères, on peut identifier des pistes de progrès et ça, ça peut passer par un premier autodiagnostic. Au parc, on a développé au fur et à mesure des années plusieurs outils justement pour progresser, des petites fiches pratiques, etc. Donc ça, c'est des choses aussi qu'on peut faire passer indépendamment indépendamment de la procédure de marque. Donc après, l'autodiagnostic, il faut avoir quand même quelques prérequis qui sont d'exercer depuis au moins un an, avoir une activité sur le territoire implanté puisque dans les critères, il faut quand même un petit peu connaître son environnement. donc voilà, il faut exercer depuis au moins un an et puis il faut être adossé pour les hébergements à un classement. Gîte de France, qualité tourisme, classement d'étoiles pour des hôtels, etc. Et après, il y a effectivement un cahier des charges qui se traduit finalement en question d'audit où on va essayer de comprendre votre état d'esprit, est-ce que les valeurs sont justement partagées, ce sur quoi il faut encore un petit peu progresser ou non. Et puis ensuite, le rapport d'audit passe en commission et là, bon, normalement, on attribue la marque et si jamais, on peut réimprofondir un petit peu selon l'avis de la commission. Voilà. Donc ça fait pas mal d'étapes. D'accord. Donc oui, il faut exercer depuis au moins un an l'activité de chambre d'hôte même si on est natif de la région et qu'on connaît très bien sa région. Oui, oui, oui. Parce qu'en fait, l'idée, c'est vraiment d'être implanté, de connaître les acteurs avec lesquels vous allez travailler sur de la... Enfin, voilà, il faut avoir déjà un petit peu établi... Enfin, c'est une des conditions pour obtenir la marque, voilà, de travailler avec les acteurs locaux, voilà, en réseau avec... Ça peut être en réseau avec la maison du tourisme ou à notre réseau, mais voilà, il faut être établi. est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non, pas spécialement. Ligne, du coup ? C'est un peu compliqué de prendre ça comme ça. Le label Natitude, c'est un label qui est vraiment basé... Alors, c'est des hébergeurs qui ont pris ça en main, il n'y a pas de... Je ne sais pas, un parc, c'est pas... C'est les hébergeurs qui ont pris ça en main en juillet 2018, ça, je m'en souviens. C'est alors tout type d'hébergement confondu, ça peut être des chambres comme des gîtes, comme des... Enfin, tout type d'hébergement et de tout niveau de confort aussi et appartenant à des... ou non à des réseaux et à des labels connus. Donc, on peut rentrer chez Natitude sans être clé verte, clé vacances, clé... On a une audite aussi, pareil, avec des... On va... On fait des journées où on se retrouve une vingtaine ou 25, 30 et on va avoir des hébergements pendant toute une journée et on finit par un repas tous ensemble. En même temps, on fait notre assemblée générale. On a un président, on a un bureau. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Nous, on travaille sur... Quand même beaucoup sur l'environnement préservé, le développement durable, le charme, ça c'est important, les circuits courts. C'est ce qu'on met en valeur, c'est ce qu'on essaye de mettre toujours en valeur dans nos hébergements. Pendant un temps, on avait... Tout au début, on avait un autre critère, c'était les spas, l'eau, les piscines. Et on s'est battus parce que le contexte actuel, si vous voulez, aujourd'hui, l'eau, c'est une ressource qu'il faut préserver, qui est quand même indispensable. Et puis, ça reste l'énergie, en général. Sachant qu'aujourd'hui, un jacuzzi, avec le Covid, il faut le changer d'eau toutes les semaines, mettre des produits dedans, l'eau, vous ne pouvez même pas la remettre dans votre jardin parce que vous avez mis des produits dans l'eau. Et ça, ça a été un critère qui a été enlevé par rapport au charme du label esprit natitude. Au début, c'était natitude, maintenant, c'est esprit natitude. Ça a été repris parce que ça a manqué se casser la figure. Et c'est Marie-Claire Mercier, Michel Pourchet et Laurent Texier qui ont repris tout ça en place, qui ont tout remis en place pour que ça continue à tourner. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire ? On a des éductours, c'est-à-dire qu'on peut partir aussi pendant, là, ils partent au mois de novembre, je ne peux pas les accompagner, pendant trois jours en bus, voir d'autres hébergements et discuter, être, c'est une grande famille en fait. Nous, c'est une grande famille et on essaye de se voir le plus possible si on ne peut pas se voir en réunion, on se voit en visio et… Vous êtes nombreux ? Alors, je ne sais plus combien on est, on est plus d'une centaine. Alors, au début, c'était Auvergne et maintenant, on est en train d'élargir Auvergne-Rhône-Alpes et je sais qu'aux dernières réunions, on avait une vingtaine de personnes qui voulaient rejoindre le réseau. Ça bouge beaucoup. Tout ce que je sais, c'est que ça bouge beaucoup. Et oui, comme ça a été relancé aussi sérieusement, on va dire, et avec intention, etc. Oui, forcément, ça… Oui, je voulais dire autre chose. Oui, c'est surtout le charme. Le charme et les endroits préservés. C'est-à-dire que l'attitude, on va éviter, enfin éviter, c'est toujours compliqué, mais quelqu'un qui est en pleine ville, il ne sera pas… ça sera compliqué de le mettre en… qu'il vienne dans notre réseau. Alors ça, c'est moi qui parle aujourd'hui. Ce n'est pas… Michel Pourchet peut-être pas d'accord avec moi, je ne sais pas. Mais… Oui, ou après, ça dépend si ça peut… On parle de l'environnement préservé. Ça fait partie de nos valeurs, l'environnement préservé. Voilà. Et vous me dites, si je me trompe, l'attitude est un petit peu plus… Comment dire ? Un peu plus dans, justement, l'esprit, on va dire, l'attitude est dans l'esprit, plus que… Enfin, dans la réalisation de l'action, on va dire aussi. Mais c'est beaucoup, je pense, pas les intentions, mais la façon de voir le développement durable ou le tourisme vert, etc., plus que… Enfin, Michel m'avait donné cet exemple qui m'a marquée vraiment. Pour ne pas citer, mais un label, c'est vrai qu'en général, on remplit la case où on ne la remplit pas. Et elle m'avait parlé des petites cuillères. Pour elle, l'intérêt n'est pas d'avoir huit petites cuillères, mais peut-être plus utiliser un produit simple, enfin, un peu meilleur pour la planète, pour faire la vaisselle, par exemple, ça ne se compte pas en nombre de petites cuillères ou de serviettes, etc. Ce n'est plus pas l'intention, parce que je pense qu'il y a l'action derrière quand même. C'est un état d'esprit, en fait, quelque part. C'est plus un état d'esprit. Après, Michel aurait pu vous en parler bien mieux que moi. voilà. Oui, et puis, merci d'ailleurs, parce qu'elle m'a demandé du coup, s'il y avait quelqu'un qui participait, qui était une attitude et je ne savais plus. Je lui ai dit, je ne crois pas, mais parfait. Est-ce que du coup, est-ce que c'est payant ? Oui. Alors, c'est... Alors, attendez, moi, je paye, je vais vous dire, 90 euros par an. OK. Voilà. OK. Et est-ce que vous vous souvenez s'il y a une période plus précise qu'une autre pour faire une candidature ? Non. Non, c'est toute l'année, du coup ? Toute l'année, et après, on peut aller... Voilà, quand on fait nos réunions, c'est souvent en novembre, décembre, et on va... Oui, parce qu'à chaque fois, on est très couverts quand on y va parce qu'on tourne beaucoup. Oui, c'est en hiver et il n'y a pas... Non, mais même au printemps, après, on fait de la demande et puis ça passe au conseil d'administration et tout ça. OK. Il y a de tout, il y a de tout. OK. Est-ce que... vous avez des remarques, questions auxquelles on n'aurait peut-être pas pensé ? Est-ce que... Du coup, on aura la fin, c'est ça, les coordonnées de... Oui, oui, bien sûr. On aura les coordonnées de Michel Pourchet. Oui, bien sûr. Bien sûr. et elle me fera passer un PowerPoint de présentation. Là, c'est que du coup, elle ne pouvait pas me le faire passer. Sinon, j'aurais pu éventuellement accompagner de Lynn qui connaît bien mieux que moi. J'aurais pu essayer de présenter un peu avec un PowerPoint, etc. Mais du coup, elle n'a malheureusement pas pu... Si je peux rajouter... Juste pour préciser, j'ai mis les liens en ligne de ce que j'ai présenté. C'est le site Valeur Park. Et puis, j'ai mis aussi le lien d'Esprit Natitude dans l'espace commentaire. Et donc, pour rapprocher les deux, effectivement, il y en a une, comme l'avait introduit Mégane, c'est deux marques qui ont deux dimensions, en tout cas géographiques. Et donc, par contre, la similitude, c'est vraiment, effectivement, ça tourne autour d'un état d'esprit, vraiment autour de valeur et d'une démarche en fait de progression qu'on a envie d'atteindre et pas effectivement sur du quantitatif strict, même s'il y a une notion de qualité qui est très forte. En tout cas, sur les deux marques, que ce soit Natitude ou Valeur Park, en tout cas, il y a la notion d'expérience aussi qui est travaillée pour... Alors là, on a été plutôt du côté je suis hébergeur, etc., mais du côté consommateur, visiteur. L'idée, c'est aussi de pouvoir vivre une expérience, d'être en échange vraiment avec son hôte qui va connaître, qui va pouvoir partager en tout cas son expérience sur l'esprit Natitude ou les Valeurs Park. et puis voilà, il y a vraiment la notion de transmission, de partage et puis d'offrir à son visiteur une expérience engagée finalement que ce soit par Esprit Natitude ou Valeurs Park. Je ne sais pas si vous vous retrouvez là-dedans, Lynn ? Oui, si, c'est ça. De toute façon, j'ai les deux. Oui, c'est exactement ce que j'allais dire. Je pense qu'à mon avis, c'est assez souvent que finalement, les prestataires ont les deux parce que le... On est laissé lié, en fait. Voilà, c'est ça. Et je pense que Valeurs Park a le côté vraiment ancrage territorial dans le livre Adoie-Forez et Natitude a peut-être le côté peut-être un petit peu plus départemental ou régional, on va dire, et permet d'avoir un réseau un peu plus important en termes de nombre de prestataires et donc qui découle forcément d'échanges, etc. On y reviendra peut-être en conclusion, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs démarches en tout cas qui sont compatibles, comme on le disait, ce n'est pas forcément soit l'un soit l'autre. Pour Valeurs Park, la plupart sont clés vertes également, donc en label prérequis. Et puis, c'est aussi conciliable à d'autres démarches qui ont pu être présentées auparavant par la Maison du Tourisme comme Partir Ici, qui comprennent plutôt sur le côté offre de loisirs, offre de visites et restaurants, plus que sur de l'hébergement, mais voilà, des choses qui ont aussi des initiatives qui encouragent le tourisme durable et en l'occurrence Partir Ici, le tourisme de proximité. Oui, et puis ils ont, il me semble, pour projet de le développer aussi peut-être dans les années, je ne crois pas qu'ils en aient reparlé, mais si ça fonctionnait bien, il y avait pour projet de développer ça aussi sur la partie hébergement et en effet, ça reste complémentaire et, enfin oui, complémentaire. Eh bien, Mathalie, c'est à vous. Merci. Juste avant de commencer, je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit, à savoir qu'on n'est pas dans des logiques d'opposer les démarches. Les démarches sont des philosophies, des actions qui ont toutes de la valeur et certaines sont plus complémentaires que d'autres, mais c'est aussi un choix au niveau de ce qu'on ressent, au niveau de son établissement comme étant finalement peut-être les sujets sur lesquels on a le plus envie d'avancer pour commencer, que finalement on s'oriente vers telle ou telle démarche, sachant qu'on a la volonté en tout cas de faire progresser les choses en faveur de la transition et c'est bien ça aussi le sujet finalement du jour. Moi aussi, j'ai une petite présentation, je peux la partager là ? Il faut m'ouvrir des droits ? Non, c'est bon, que tous les participants pouvaient partager. Nickel, merci beaucoup. Normalement, elle est en ligne, je ne sais pas si vous la voyez. Ok, super. Donc moi, aujourd'hui, je vais vous présenter le label Clé Verte et en trois parties, d'abord, qu'est-ce que la Clé Verte ? Ensuite, comment est-ce qu'on est candidat au label Clé Verte ? Finalement, quel est le parcours par lequel passent les établissements qui souhaitent obtenir le label ? Et enfin, pourquoi s'engager ? Quelles sont les grandes raisons pour lesquelles on pense que c'est important aujourd'hui de s'engager globalement pour la planète avant tout et après, si on souhaite aller jusqu'à la reconnaissance par un label tel que Clé Verte ? Alors, pour commencer sur le label Clé Verte, ce qui me paraît important tout d'abord, c'est de vous dire qui on est parce que c'est toujours bien de savoir avec qui on travaille quand on choisit d'aller vers une démarche. Le label Clé Verte en France, il est porté par l'association Terre Agir. Terre Agir, c'est une association loi 1901 qui est reconnue d'intérêt général et bien sûr habitement lucratif. Donc, nous, en fait, notre mission, c'est l'éducation à l'environnement et la mise en action des acteurs de la société pour atteindre les objectifs de développement durable. Donc, en fait, on fait partie d'un réseau international de fondation pour l'éducation à l'environnement qui est présent dans 77 pays et dans chacun des pays, ce sont des ONG, des associations ou des fondations qui accompagnent, par exemple, le déploiement de Clé Verte qui est Green Key dans plein de pays ou bien le déploiement du label Pavillon Bleu puisque c'est aussi nous qui en sommes porteurs qui est Blue Flag dans plein de pays. Donc, voilà, on a une collaboration avec des entités de type ONG dans beaucoup de pays et là, je ne parle que du domaine du tourisme mais on est aussi très fort sur le domaine de l'éducation jeunesse, par exemple, le programme des éco-écoles, Eco Schools qui est dans plus de 40 000 écoles dans le monde, c'est aussi notre association qui va le développer en France aujourd'hui. Donc, le label Clé Verte Green Key pour sa dimension internationale, aujourd'hui, il est présent dans 60 pays donc sur un peu plus de 3 500 établissements, je suis désolée, je n'ai pas encore mis la slide à jour mais on a eu les derniers chiffres récemment et en France, on a 855 établissements qui sont labellisés Clé Verte donc en France métropolitaine et en Outre-mer et puis après, je me trouve un petit peu par région ce que ça donne. Il a été créé par nos collègues du Danemark en 1994 et la France a été le premier pays à le reprendre en 1998 et donc vous voyez la petite carte du monde, on est très présent en Europe parce qu'en fait, on vient de l'Europe et progressivement, on se déploie au fur et à mesure dans le monde entier à des rythmes différents, ça dépend vraiment de l'opportunité qu'on a d'avoir des ONG qui sont motivés pour avancer sur ce programme ou pas. Ce sont nos collègues de l'international donc la coordination est restée au Danemark qui travaillent avec l'Organisation mondiale du tourisme au programme des Nations Unies pour l'environnement et également avec le GSTC. Le GSTC, c'est cet acronyme un peu barbare, c'est le Global Sustainable Tourism Council. En fait, c'est un peu l'association qui labellise les labels environnementaux dans le secteur du tourisme. Donc en fait, pour nous, elle est importante parce qu'être reconnue par le GSTC au niveau de nos critères, ça veut dire que nos critères ont été étudiés et analysés comme étant des critères qui ont de l'impact effectivement parce que nous, c'est ça notre priorité, c'est de se dire qu'on a de l'impact sur les grands enjeux de la transition et ça permet aussi après des facilités de reconnaissance puisque c'est via ce travail avec le GSTC qu'automatiquement des établissements peuvent être référencés sur Booking et compagnie comme étant durables. Donc ça, c'est le pendant en communication qui est important. Donc voilà vraiment en deux, trois mots qui on est mais pour vous sachez un petit peu quelles sont les structures derrière et ça vous donne du coup notre philosophie notre but c'est de faire entrer en démarche de reconnaître par le label ceux qui ont un certain niveau mais surtout de continuer à faire progresser un maximum de monde et les grandes thématiques sur lesquelles on souhaite avoir de l'impact donc sur le sujet vraiment environnemental c'est la lutte contre le réchauffement climatique et l'adaptation la préservation de la biodiversité et la lutte contre les pollutions sous toutes leurs formes ça c'est vraiment pour la partie plus environnementale après ce qui est important pour nous qu'on souhaite développer aujourd'hui davantage c'est tous les sujets d'ancrage territorial et aussi de responsabilité sociale voilà ça c'est un peu des axes aussi en développement alors on travaille avec un certain nombre d'entités parce que justement on ne veut pas travailler dans notre coin et ça nous paraît important quand on pense des critères justement de travailler avec les grandes fédérations professionnelles donc ça va être l'UMI et le GNI pour l'hôtellerie restauration ça va être la FNHPA pour les campings le syndicat national des résidents de tourisme pour les résidents de tourisme enfin voilà etc d'avoir toutes les grandes fédérations professionnelles en fait qui sont associées et aux réflexions sur l'évolution des critères donc ça c'est tous les 5 ans quand les critères changent franchement et qui sont membres de notre jury donc les vacances également pour qu'on ait un regard en fait de fédération de professionnels de certains types d'activités ce qui permet justement que le jury ne soit pas un robot mais soit humain et qu'on puisse discuter des situations qu'on peut avoir sur certains établissements qui vont demander une dérogation sur un critère qui vont expliquer pourquoi ils la demandent et là voilà c'est l'ensemble des membres du jury qui décident soit il y a un consensus soit on vote en toute franchise pour savoir ce qu'on fait mais voilà l'idée c'est bien de ne pas être qu'une caisse d'enregistrement mais bien de pouvoir justement apporter une vision spécifique dans les cas où les cas particuliers se présentent et dans cette logique de collaboration on essaie de travailler de plus en plus aussi avec les territoires et avec des chaînes et des groupes qui s'engagent donc il y a des territoires qui ont choisi d'avoir des conventions de partenariats spécifiques avec le label Cléverte donc par exemple des offices métropolitains de tourisme comme à Tours Marseille Lyon et bientôt Bordeaux ou bien des agences départementales du tourisme donc c'est le cas aujourd'hui en Néros en Provence donc c'est Bouches-du-Rhône pardon Jura et la Sarthe et puis on est en discussion avec d'autres et on est également en discussion avec certaines régions et puis avec des CCI en Outre-mer donc là l'idée c'est que ces acteurs du territoire ont envie de créer un élan de mobilisation un petit peu plus fort autour d'une démarche de labellisation et donc on travaille de façon spécifique avec eux et après il y a un certain nombre de réseaux de chaînes qui s'engagent donc là ça veut dire qu'en fait on va travailler avec leur siège pour par exemple revoir le référencement des produits d'entretien pour que tous les établissements de leur réseau qui veulent être candidats au label Cléverte puissent automatiquement aller commander les bons produits d'entretien que nous on considère comme respectueux de l'environnement et qui vont leur permettre de respecter le critère qu'on a en rapport avec ce sujet ou travailler avec eux sur des affichages de sensibilisation donc voilà l'idée c'est un groupe souhaite se mobiliser nous on voit avec le siège comment on peut faciliter la mobilisation par des actions très concrètes mais après chaque établissement du groupe doit être candidat et doit respecter les critères pour être labellisé il n'y a pas de facilité particulière du fait qu'il y a un partenariat c'est plus qu'on travaille ensemble pour faciliter les choses donc le palmarès j'en avais parlé donc aujourd'hui on a 855 lauréats donc on a dans toutes les régions de la France alors l'Auvergne-Rhône-Alpes a été très 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 longtemps première mais il s'était dépassé cette année par l'Occitanie de justesse donc on a 127 lauréats en Auvergne-Rhône-Alpes on en a 34 dans le Puy-de-Dôme aujourd'hui c'est vrai que c'est un des départements qui est assez actif mais en tout cas on a une croissance partout dans toutes les régions en Outre-mer également et également sur toutes les typologies d'établissements parce que je n'ai pas encore trop parlé des différentes typologies donc historiquement on s'est lancé sur les campings donc pendant très longtemps c'est les campings aussi qui ont été le plus représentés dans le palmarès puis on a développé les hôtels puis les jites émeublées chambres d'hôtes et ensuite les autres auberges de jeunesse réalisances de tourisme villages centres de vacances et les restaurants donc dans toutes les catégories on est en développement et ça représente aujourd'hui le palmarès 25 millions de nuités touristiques donc à moindre impact sur l'environnement alors comment on est candidat au label clé verte déjà je vais vous expliquer la philosophie des critères donc en fait au niveau international tous les 5 ans on a une révision des critères qui est organisée par Green Key donc tous les 5 ans ça veut dire que là en 2022 on a le nouveau référentiel qui est rentré en action et donc en fait pour réaliser ce nouveau référentiel nous on a travaillé pendant plus de 2 ans avec Green Key où ils nous ont proposé des nouveaux critères pour renforcer notre impact les différents pays ont réagi en fonction de ce qu'on voyait aussi qui était possible chez nous et voilà c'est un dialogue continu pendant 2 ans qui a permis d'élaborer une grille globale après dans les pays on a une capacité d'adaptation donc notre capacité d'adaptation ça veut dire qu'on est toujours au moins au niveau de Green Key à l'international on ne peut pas faire moins pour le label clé verte en France en revanche on peut aller plus loin on peut être mieux disant si sur certaines thématiques on estime qu'en France on est plus avancé tout simplement on peut dire à Green Key non on va demander aux établissements français sur ce sujet d'aller un petit peu plus loin et donc on a toujours un accord de Green Key on ne fait pas ce qu'on veut comme ça mais donc c'est ce qui peut expliquer qu'il y a une petite différence entre les référentiels entre les différents pays mais ce qui est sûr c'est qu'on respecte tous la base de Green Key quand on a enlevé des critères par rapport à Green Key c'est parce qu'on a pu prouver qu'en fait ils étaient déjà dans la loi française et comme c'est déjà dans la loi française on n'avait pas embêté deux fois les établissements avec ça c'est notamment le cas sur les critères sociaux c'est pour ça que parfois les gens me disent ah sur la dimension sociale vous n'êtes pas assez fort ce que j'entends tout à fait c'est parce qu'en fait il y a beaucoup de critères de Green Key qui étaient au niveau du droit social français ou du droit du travail français qui représente déjà une belle avancée dans énormément de pays si on pense à certains collègues en Asie pour eux c'est déjà très difficile en fait de répondre à certains de nos critères du coup nous tous ces critères on les a enlevés alors on a eu à cœur cette année d'ajouter quelques nouveaux critères pour aller plus loin justement et renforcer cette thématique sociale en France puisque la base est déjà remplie par la loi ensuite les grilles de critères on les adapte par catégorie d'établissement donc on va dire que 80% des critères sont les mêmes mais l'idée c'est bien de se dire qu'il faut qu'une grille de critères elle fasse sens en fait vraiment et donc on ne va pas avoir la même grille pour une résidence de tourisme et pour des jites et chambres d'eau qui sont de plus petite taille et qui travaillent différemment leur activité donc voilà on adapte par grille de critères par typologie pardon d'hébergement et ensuite la dernière chose à savoir c'est qu'on a des critères impératifs pour avoir le label et des critères conseillés pour aller plus loin là je partage ce qui a été dit tout à l'heure l'idée c'est de c'est de mettre en démarche en fait mais les critères impératifs c'est le niveau minimum pour nous à atteindre pour déjà bien participer à préserver le vivant mais les critères conseillés ils sont là pour montrer qu'ensuite on rentre dans un état d'esprit en fait dans une philosophie de démarche et l'idée c'est qu'à chaque nouvelle action potentiellement on puisse se dire comment je la travaille pour respecter l'environnement donc voilà ces deux types de critères et après on couvre sept grandes thématiques donc la politique environnementale là-dedans on va beaucoup travailler la responsabilité sociale des entreprises et également la formation du personnel c'est vraiment primordial pour nous pour les établissements qui ont du personnel en plus l'idée c'est de se dire chacun doit savoir dans son rôle ce qu'il ou elle doit faire pour participer à préserver l'environnement on a un pôle sur la sensibilisation de la clientèle parce qu'on est dans l'établissement elle est forcément partie prenante et voilà tout le travail c'est de faire ça bien aussi pour qu'il soit vraiment content de participer à cet effort on a un pôle sur les achats responsables donc là on va beaucoup travailler sur les thématiques des produits d'entretien et sur les thématiques des achats alimentaires qui nous paraissent vraiment prioritaires sur ce pôle achat responsable dans le cadre de vie ce sont nos critères qui ont s'intéressé au cadre global de l'hébergement à la gestion des espaces extérieurs notamment et ensuite on a trois autres rubriques de critères qu'on appelle les pôles un petit peu plus techniques c'est comment on gère l'énergie dans le bâtiment dans une logique de sobriété clairement comment on gère l'eau avec deux axes limiter la consommation de l'eau mais aussi éviter la pollution de la ressource en eau et enfin la dernière thématique sur la gestion des déchets déjà c'est éviter au maximum de produire des déchets et pour tous les déchets qui sont produits s'assurer qu'ils sont correctement triés collectés et revalorisés alors comment on accompagne les porteurs de projets on a au sein de l'équipe cléverte des chargés de mission donc quand un établissement crée un compte sur la plateforme cléverte il peut appeler à tout moment le siège ici ou bien envoyer un email pour poser des questions par rapport aux critères et une fois qu'un établissement a été audité je vous expliquerai après que l'audit il n'est pas final chez nous il intervient en cours de processus et bien chaque établissement va avoir un accompagnement par un ou une chargée de mission cléverte pour finaliser la préparation de son dossier en vue du jury on anime également des ateliers en région dans les territoires partenaires les auditeurs terragir donc ils auditent en cours de processus je vous montrerai le calendrier l'idée c'est que bien sûr l'audit il a une dimension objective est-ce que ce critère il est mis en place ou pas par exemple est-ce qu'on a bien mis en place du double vitrage ou pas dans les pièces est-ce qu'on a bien les produits d'entretien qui correspondent aux attentes du label voilà et les auditeurs apportent des conseils pour ce qui n'est pas en place l'idée c'est pas juste qu'ils mettent non c'est qu'ils disent ben là voilà ce qui est attendu c'est ça peut-être que vous aviez pensé bien faire mais nous on attend plutôt ça donc le fait que ce soit un audit conseil pour nous c'est quelque chose qui aujourd'hui est important et à l'issue de l'audit il produit un rapport d'audit qui est étayé avec le récapitulatif effectivement de ce qu'il faut faire et des conseils pour réussir à résoudre les problèmes dans le cas on va dire d'établissements un peu plus gros il arrive qu'on nous demande effectivement si on peut être accompagné par des consultants donc on a des consultants qui sont qualifiés que les vertes aujourd'hui on a un réseau de consultants il y en a au moins un en Auvergne-Rhône-Alpes qui est basé à Clermont d'ailleurs donc voilà ça c'est une possibilité pour ceux qui souhaitent effectivement faire appel à quelqu'un très sincèrement on n'a pas besoin d'un consultant externe pour obtenir le label mais on comprend que ça correspond à la demande parfois de réseaux qui s'engagent à plusieurs et qui souhaitent un accompagnement renforcer depuis ces dernières années ces quatre dernières années le taux de réussite pour le label privé pour ceux qui ont été candidats il était entre 85 et 89% donc c'est quand même un taux assez élevé avec cette méthodologie d'accompagnement qui aujourd'hui fonctionne bien maintenant en toute franchise on voit qu'il y a une très forte accélération des candidatures au label du coup ça veut dire aussi qu'on a plus de gens qui le font que pour la reconnaissance en communication et qui sont peut-être moins en place au départ donc on s'attend à ce que ce taux il baisse un petit peu quand même parce qu'il y en a qui sont poussés par des réseaux à s'engager et c'est jamais la bonne façon de faire il faut vraiment que ce soit vraiment volontaire et que ça vienne de l'établissement pour qu'on s'assure de la qualité de l'engagement alors on a une logique de fonctionnement avec un calendrier qui est annuel au niveau du label clé verte donc en fait à tout moment dans l'année on peut créer un compte sur la plateforme pro.lacléverte.org et remplir le diagnostic voir où on en met ça, ça se fait à tout moment c'est gratuit tout le monde peut le faire aujourd'hui il y a plus de 5600 établissements qui sont enregistrés sur la plateforme pour déposer un dossier de candidature vraiment quand vous dites ça y est là maintenant je me lance je veux avoir le label clé verte à la fin de l'année donc on doit déposer le dossier en ligne entre le 15 janvier et le 15 avril le 15 avril ça ne veut pas dire que tout est fini et tout est prêt ça veut dire qu'on est sûr qu'on veut être candidat et qu'on a pour volonté que tout soit prêt pour fin septembre donc on dépose le dossier ça, ça va déclencher le passage d'un auditeur ou une auditrice conseil donc pour mai-juin le plus souvent ça peut déborder en septembre quand on a beaucoup de candidatures en général on ne vient jamais en juillet-août pendant la très haute saison parce qu'on sait que vous n'êtes pas disponible pour ça tout simplement et donc en fait suite à l'audit de conseil il y a le ou la chargée de mission qui va accompagner pour finir le dossier et la réponse au critère et le jury va se tenir en général entre mi-octobre et mi-novembre et pour l'établissement qui n'aurait pas eu de label il y a une possibilité de recours sur présentation vraiment d'éléments probants en fait il ne faut pas juste tenter le coup de mettre un recours on le met vraiment s'il y a quelque chose de probant qui s'est passé aujourd'hui on a enfin l'année dernière on a eu 94% des établissements qui avaient le label clé vert qui ont demandé à renouveler le label clé vert et on a 92% qui ont réussi le renouvellement c'est-à-dire qu'on n'a délabellisé que 2% en général la délabellisation arrive quand la démarche s'est vraiment perdue alors ça c'est le cas quand dans un établissement c'était une personne qui portait vraiment toute seule la démarche cette personne part ça c'est très courant malheureusement et c'est souvent là que une démarche peut se perdre d'où le fait qu'il est important de bien associer tout le monde en fait à la philosophie donc on a des outils d'accompagnement la plateforme clé verte donc ça elle est accessible à tout le monde aujourd'hui sur cette plateforme il y a des documents ressources comme des fiches bonnes pratiques ou encore un catalogue de solutions donc l'idée c'est qu'on commence à identifier des prestataires des fournisseurs qui répondent à nos critères donc par exemple je reprends celui des produits d'entretien où toute leur gamme de produits par exemple va être écolabellisée ces informations qu'on donne c'est pour faciliter de la vie d'établissement qui cherche quelqu'un c'est absolument pas pour imposer qui que ce soit c'est vraiment juste pour faciliter la vie si un établissement a une solution par ailleurs c'est très bien et ça nous va vraiment tout à fait c'est juste parce que l'établissement nous a monté le fait que ça leur prenait du temps aussi parfois de trouver des prestataires qu'ils avaient peur de se tromper aussi et parfois et d'ailleurs ils se trompent en toute bonne foi donc voilà c'est pour ça qu'on a créé cet outil alors le label clé verte il a un coût parce qu'il faut en fait juste équilibrer nos comptes et nous financer le travail des équipes ici parce que comme on a beaucoup lucratif il n'y a pas de volonté de faire de bénéfice donc les coûts ils se répartissent en deux parties il y a des frais de participation au label qui eux sont annuels donc là vous voyez les tarifs 2022 devant vous donc en fait l'idée c'est qu'on a toujours un minimum qui est accessible parce qu'on ne veut pas que l'argent soit un frein à l'engagement en fait donc on a une grille qui est très très progressive et on a quand même un plafond maximum l'idée étant clairement que ceux qui sont au plafond en général font partie de ceux qui financent un peu pour ceux qui sont au minimum mais voilà c'est l'état d'esprit en tout cas qu'on a souhaité défendre et on a aussi des frais d'audit qui sont facturés donc les années où il y a un audit sur site donc en fait il y a un audit sur site la première année où on est candidat puis quand on est labellisé la première année où on est lauréat et ensuite l'audit sur site est tous les trois ans dans les années intermédiaires en fait on revalide son dossier en ligne qui est toujours conservé il ne faut pas tout refaire mais juste on remanifeste le fait qu'on souhaite toujours continuer parce que pour nous la démarche elle est vraiment volontaire et c'est important et nous on va aller contrôler quelques dossiers selon quelques règles qu'on a de regarder ces établissements mais il n'y a pas d'audit physique dans les années intermédiaires et donc du coup les frais d'audit ne sont facturés que les années où il y a un audit sur site alors pourquoi pourquoi s'engager aujourd'hui pourquoi les établissements le font de manière générale pour nous ce qui est prioritaire c'est clairement de contribuer à la transition écologique donc l'idée aujourd'hui c'est de se dire qu'en mettant en place les critères du label clé verte on va participer à l'atteinte des 17 objectifs de développement durable de l'ONU qui sont représentés là donc ce petit diagramme qu'on a fait c'est pour montrer à quel point les critères du label clé verte permettent de répondre à chaque thématique de ces 17 objectifs de développement durable donc protéger la biodiversité le patrimoine naturel et culturel du territoire préserver la ressource en eau diminuer les émissions de gaz à effet de serre et l'impact de l'activité touristique sur le territoire donc ça pour nous c'est vraiment essentiel aujourd'hui on va répondre aux attentes croissantes de la clientèle aussi aujourd'hui on note une vraie accélération sur les attentes de la clientèle je garde toujours ce chiffre de 2018 pour montrer à quel point les choses se sont accélérées rapidement en 2018 on avait 66% des français qui jugeaient le tourisme responsable comme étant indispensable ce qui était déjà une belle statistique en 2018 mais je veux dire ce n'était que 66% et on n'était que dans le jugement les enquêtes plus récentes là il y a celle de 2019 il y en a une de 2021 du même ordre on a 87% des personnes interrogées qui affirment vouloir voyager de manière responsable et sur une enquête de 2021 on a 81% des personnes interrogées qui prévoient de réserver un hébergement durable donc il y a une vraie accélération et en quantité de personnes qui sont concernées et en force de l'intention en fait d'action liées à ce sentiment qu'il est nécessaire aujourd'hui de s'engager alors c'est valable pour la clientèle loisir mais aussi pour la clientèle affaires pour ceux qui peuvent en avoir puisqu'aujourd'hui il y a beaucoup de cahiers des charges de séminaires qui imposent un engagement dans la durabilité parce que ces séminaires sont organisés par des entreprises qui ont des politiques RSE ensuite sur le côté économique il y a l'enjeu des charges d'exploitation donc sur l'énergie je pense qu'on est tous et toutes au fait de l'explosion des coûts et de la nécessité de sobriété donc clairement on a 27 critères en fait sur la thématique énergétique pour diminuer ces consommations aujourd'hui et les émissions de gaz à effet de serre sur l'eau on estime qu'on peut économiser à peu près 50 litres d'eau par nuitée avec la mise en place de nos critères ce sont des moyennes parce qu'on ne sait pas d'où part chaque établissement et voilà ce sont vraiment des retours sur investissement très rapides pour l'eau on est sur 6 à 12 mois sur les équipements qu'on choisit et en plus on diminue les consommations pour la planète donc c'est vraiment il ne faut pas hésiter et au-delà des charges d'exploitation il y a aussi une logique de bonne gestion par rapport au fait d'anticiper des futures réglementations on a beaucoup de critères en fait du label clé verte qui aujourd'hui ont été transformés finalement en réglementation après coup je pense à aux lampes halogènes je pense à l'usage du plastique enfin voilà je pense aux produits d'entretien tout ce qui est phytosanitaire tous ces sujets en fait quand on les met en oeuvre en amont finalement le jour où ça rentre dans la réglementation on est déjà prêt on n'est pas soumis à un effet d'aubaine où tout le monde essaie de le faire en même temps et puis il y a des prix qui peuvent augmenter pour mettre en place les choses parce qu'il y en a qu'en profite donc voilà c'est aussi un aspect de bonne gestion qui nous paraît important et enfin vraiment important le côté plus social et territorial c'est l'amélioration du cadre de travail pour les collaborateurs mettre en place tout ce qu'il faut pour que l'environnement autour de l'établissement soit plus sain c'est aussi un cadre de travail plus sain pour les collaborateurs travailler avec des produits d'entretien qui sont sains pour l'environnement c'est des produits d'entretien qui sont sains pour la santé ce qui est loin d'être négligeable pour les personnes qui les manipulent toute la journée et c'est un beau projet de RSE à mener avec des équipes quand on a des situations d'équipes jeunes avec des enjeux de recrutement de fidélisation c'est aussi important de montrer à toute cette jeunesse que notre activité elle est aussi ancrée dans les sujets qui les concernent aujourd'hui sur l'ancrage territorial l'idée vraiment c'est de promouvoir les achats locaux pour participer à s'assurer du fait que l'activité touristique elle a des retombées positives sur le territoire ça c'est vraiment quelque chose qui est important pour ne pas opposer les touristes et les habitants donc là-dessus on est complètement en phase avec le fait que ce qui a été présenté auparavant est très très ancré sur le territoire et après pour ceux qui vont jusqu'au label au-delà de s'engager de manière générale mais qui veulent aller vraiment jusqu'à obtenir un label ce qui compte c'est aussi vraiment la reconnaissance et la communication c'est sûr un établissement qui est labellisé avec les verts il peut s'en prévaloir il a accès à la plaque au logo il peut communiquer dessus et puis non on travaille la communication donc pour que ces établissements soient référencés bien sûr sur le site Cléverte mais également sur le site Green Key et sur des sites partenaires donc qui peuvent être soit des sites très spécialisés sur les réservations durables il y en a de plus en plus soit aujourd'hui des sites plus gros qui mettent en place enfin des systèmes de reconnaissance des établissements qui sont engagés et puis après on travaille nos réseaux sociaux et les relations presse notamment autour de la cérémonie Cléverte qui a lieu chaque année mi-janvier cette année ce sera à Marseille voilà ce que je voulais vous dire pour vous présenter en gros qui on est rapidement je vais arrêter le partage d'écran si je trouve voilà comment le faire n'hésitez pas si vous avez quelques questions c'est toujours très dense j'entends pas bien la question non je pense que c'est Marie qui doit être dans une salle de coworking ou chose comme ça et du coup c'était quelqu'un d'autre qui devait parler d'accord je vais te parler levé mais oui donc Corinne Duché je suis secrétaire de mairie à Saint-Rémy-sur-du-Rôles on a obtenu le label Pavillon Bleu 2021-2022 avec oui Terre Agir qui a été fait par Terre Agir et ce qui me donne envie de les mettre en démarche c'est surtout le village de vacances de voir avec eux si c'est possible qu'ils aient une labellisation ça serait ça serait quelque chose en plus et qui viendrait en appui du label Pavillon Bleu ce serait chouette c'est un village qui a aussi des scolaires ou qui n'est ouvert que pendant la période vraiment estivale ou c'est un voyage scolaire non il est ouvert en gros d'avril à octobre mi-octobre là il y a des travaux qui vont se faire et justement pour éviter les lits froids et avoir une amplitude au niveau du remplissage du village plus important et oui on en avait déjà parlé avec le directeur il n'y est pas allé mais je pense que je vais essayer de le convaincre de faire la démarche parce que ce qu'il faut faire de toute façon c'est créer un compte sur la plateforme pro.lacleevert.org je vais vous mettre l'adresse après c'est gratuit il y va il regarde l'autodiagnostic et il voit déjà où est-ce qu'il en est par rapport à ça et notamment voir s'il y a des choses qui sont bloquantes c'est vrai que parfois dans les villages vacances il y a des gros enjeux de rénovation de structures vieillissantes donc parfois effectivement c'est des projets qui sont un petit peu plus longs mais à ce moment-là il ne faut pas hésiter à contacter l'UNAT parce que l'Union Nationale de l'Association de Tourisme travaille aussi beaucoup avec nous pour s'assurer qu'il y a des logiques de rénovation et de financement possibles pour ces rénovations alors rénovation nous le village de vacances on a 58 chalets qui datent de 2015 c'est pas non ah bon bah super donc c'est pas qu'on est par ces sujets d'accord voilà au niveau qualité tourisme c'est un village 3 étoiles ok donc c'est pas un sujet c'est pas le sujet et les 12 chalets qui restaient qui n'avaient pas été refaits on a lancé la consultation on l'a là et ça va être fait avant l'été 2023 d'accord donc c'est pas un sujet non en termes de bâtiments il n'y a pas de soucis après au niveau des objectifs de développement durable bon je pense que il faut voir les critères de la nouvelle grille qu'ils ont à compléter mais je pense que ça doit pas être énorme et en termes d'investissement pour eux pour essayer d'avoir ce label là mais écoutez en tout cas qu'ils n'hésitent pas à s'auto-dianociquer puisque je vous disais à appeler s'ils ont des questions voilà je vais mettre l'adresse du site dans la barre de l'échange d'accord et dernière question au niveau des produits d'entretien oui je sais qu'ils ont un système et je sais pas si dans les critères ils ont un système d'ionisation de l'eau oui donc ce sont des appareils qui font rentrer de l'eau ça ionise l'eau et ils font le ménage avec oui donc ça c'est un des critères ça pourrait ça ça pourrait faire par rapport aux critères qui sont oui 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 tout à fait justement l'idée pour nous c'est de limiter l'usage de produits chimiques et quand c'est vraiment chimique c'est assuré qu'il y a quand même une écolabélisation mais s'ils partent sur de la vapeur ou de l'ionisation c'est une façon effectivement de nettoyer sans utiliser ces produits donc ça c'est des choses qui sont aujourd'hui validées par nos équipes oui et puis il y a un gain important tout à fait voilà merci est-ce qu'il y a d'autres questions Sandrine j'ai ma collègue Sandrine qui nous a rejoint en corps de route et du coup enfin moi j'ai une question qui me taraude on est en train mais alors à très très petite échelle j'ai envie de dire de commencer en interne au niveau de l'office de travailler un petit peu là-dessus et comme j'ai vu que par rapport à Interagir il y avait pas mal d'institutionnel du tourisme qui travaille avec vous je me demandais dans quelle mesure on va dire c'est possible est-ce que c'est une volonté de la direction par exemple d'un office de tourisme alors oui en général c'est une question de volonté au niveau de la direction d'un office de tourisme de dire on a un projet de mobilisation en ce moment et on choisit par exemple de mobiliser sur plusieurs démarches c'était le cas à Lyon ils se sont dit on a retenu 10 labels 5 pour les hébergements 5 pour les restaurants et on propose aux établissements du territoire qui veulent s'engager de répondre à un appel à manifestation d'intérêt disant qu'ils veulent s'engager avec nous et nous on va les aider en organisant des actions et aussi en participant financièrement à prendre en charge par exemple une partie des audits ou une partie des frais de labellisation en général c'est un peu comme ça qui fonctionne et après mettre en place ou pas un partenariat avec nous pour qu'il y ait spécifiquement des ateliers de préparation de candidature des réunions de sensibilisation un point de contact unique c'est des choses qui peuvent se mettre en place après c'est une question on va dire aussi de capacité en termes de ressources déjà humaines au sein des offices et financières aussi parce qu'effectivement nous ce que je dis on est une association donc si on fait des actions en surplus d'ateliers de candidature par exemple c'est des choses qui ont un coût et que nous on va facturer parce qu'on doit bien sûr financer nos équipes comme je l'ai dit c'est pas de faire de la marche mais c'est d'être à l'équilibre et donc parfois du coup ça peut être mieux pour certains territoires d'essayer de mobiliser l'ADT pour que voilà il y ait une logique au niveau du département avec une prise en charge qui se fait à un autre niveau aussi certains ajoutent ça dans des projets plus gros ils font des demandes de fonds européens ils mettent plein de choses et ils mettent notamment des démarches de labellisation avec d'autres choses mais bon ça il faut avoir des personnes il n'y en a pas dans tous les départements dans certains départements il y a des gens qui sont très forts pour aller chercher cet argent nous ça nous impressionne parce qu'on ne va pas le chercher non plus au niveau de s'héteragir mais voilà c'est vrai que c'est des choses qui sont possibles aussi je vois la question de Marie puis je vais vous contacter mais si je ne suis pas encore en fonctionnement oui bien sûr Marie c'est même possible de créer un compte sur la plateforme Pro Cléverte vous mettez test dans le nom de l'établissement ou en cours de création comme ça on voit que ce n'est pas un compte actif aujourd'hui mais ça permet d'avoir accès aux critères de comprendre pourquoi on demande certaines choses et vous pouvez tout à fait écrire un email je vais vous mettre l'adresse email à la boîte info on a quelqu'un de l'équipe qui tous les jours la regarde pour répondre aux questions aussi qui peuvent se poser est-ce que est-ce qu'il y a d'autres questionnements remarques petite remarque alors ça ne sera pas une liste exhaustive mais on peut peut-être citer nous sur notre territoire qui détient en tout cas la clé verte alors moi j'en ai deux trois en tête qui sont peut-être adossés ou que j'ai pu rencontrer qui l'ont alors vous je vous invite à compléter parce que ça ne doit pas être la liste exhaustive mais il y a par exemple Gide de la Roche-Mulay qui a fait la semaine dernière justement j'ai pas rattrapé désolée il y a l'Auberge des Liars avec 19 et puis il y a aussi au moins l'abri d'amis à Auzel qui ont la clé verte si vous pouvez si vous voulez leur poser des questions il y a le Manoir de la Manoncie aussi qui du coup a été là aussi la semaine dernière si vous voulez je peux partager la carte en ligne de ceux qui sont lauréats sur votre territoire si vous voulez voir qui c'est je vais partager l'écran en l'instant là je vais afficher vous voyez mon écran ? oui ça arrive voilà donc là j'ai zoomé je ne sais pas si c'est très clair ou pas pour vous c'est trop petit non ça va alors là on est sur les volcans par contre alors il faut que je me décale vers l'est ou vers l'ouest ? vers l'est comme ça oui oui on était même là pour l'Auberge des Liars là on a la Brédamine l'hôtel-restaurant de l'abbaye je ne sais pas jusqu'où va votre territoire c'est jamais facile là c'est encore chez vous la Roche-Mulay oui là on est bon on est bien et là quelques la Manentis c'est encore chez vous la Manentis oui c'est ça justement voilà oui donc il n'y en a pas énormément non plus mais voilà c'est aussi pour ça que la semaine dernière j'avais fait entre autres intervenir justement le Manoir de la Manentis et Roche-Mulay parce que elles étaient en général sur plusieurs labels ou marques et toujours justement toujours axées tourisme vert c'est pour ça on l'avait vraiment axé dans ce sens là c'est pour ça notamment qu'on n'a pas fait intervenir par exemple Gilles de France parce que voilà c'est un peu moins dans l'ADN bien sûr du label même s'ils ont quelques critères qui se sont améliorés mais voilà c'est moins l'essence du départ du coup on est on est bon on dirait mon directeur quand je dis ça on est bon on est enfin voilà est-ce que tout le monde a eu les informations qu'il cherchait plutôt en même temps si je peux intervenir oui allez-y alors bon tous ces critères c'est très joli mais il faut se battre tous les jours je peux vous dire parce que par exemple juste pour un petit exemple dans mes chambres dans chaque chambre dans la salle des petits déjeuners dans le petit hall d'entrée j'ai mis des petites pancartes très rigolotes où il y a écrit une lumière éteinte est une idée brillante et j'ai mis une ampoule avec une planète sympa et tout et sur chaque bouton sous chaque bouton de porte électrique et les gens partent en rando et régulièrement toutes les lumières sont allumées et je n'oublie je n'oublie pas de leur dire attention tri attention et c'est c'est un travail de longue adenne l'été c'est un travail de tous les jours tous les jours tous les jours et ceux qui sont sensibilisés ils s'excusent ah oui on est désolé on a oublié et ceux qui n'en ont rien à faire me prennent pour une andouille la vieille radine je vous assure je ne rigole pas du tout je ne me moque pas je compatis c'est vrai que c'est un travail qu'on soit une attitude clé verte parce que je me rends compte qu'on a tous les mêmes critères pratiquement je peux vous assurer qu'il faut ramer quand même si je peux me permettre juste et puis après on conclura je pense c'est un peu la conversation qu'on a eu la semaine dernière avec justement Agathe de Rochemulet qui est clé verte depuis longtemps et qui a un engagement assez fort et qui pensait justement qu'en étant labellisée ou même sur des plateformes de vente spécialisées aller justement recevoir une clientèle qu'elle pensait familiarisée on va dire avec ces engagements-là et en fait elle s'est rendue compte que malheureusement non alors après je pense qu'il y a eu aussi le fait qu'elle soit passée d'un gîte d'étape à un gîte de groupe et qui dit gîte de groupe comme il n'y en a pas énormément sur le secteur dit aussi regroupement de plusieurs personnes originaires de plusieurs départements et donc les kilomètres qui n'ont pas forcément les mêmes valeurs l'heure non plus donc voilà il y a ça aussi mais c'est vrai que je me souviens quand je l'avais eu au téléphone pour qu'on prépare la visio de la semaine dernière et la semaine dernière justement je lui en ai fait reparler aussi un peu il y avait on notait bien que malgré des labels et l'engagement dans certaines démarches de votre part en tant qu'hébergeur et bien finalement c'était on sentait qu'il y avait en effet quand même un travail un travail nécessaire de répétition on va dire à faire donc oui c'est sûr je pense que ça s'est amélioré quand même et que les gens sont un peu plus surtout quand ça commence à toucher à leur porte-monnaie je pense qu'ils vont peut-être être de plus en plus ah mais c'est si on veut faire changer les comportements ça passe par le porte-monnaie ah oui obligatoirement c'est malheureux mais c'est comme ça le courage a pris son essor lors de la crise de 2009 où l'essence est devenue plus chère qui n'était rien du tout par rapport à aujourd'hui oui alors bon ça a été un bien entre guillemets pour la planète parce que du coup voilà il y a eu un petit peu moins de véhicules peut-être sur les routes mais il ne faut pas rêver à la base il y avait peut-être 1% qui le faisait par conviction environnementale et tout le reste par besoin d'utiliser leur budget voilà et c'est le monde est régi par l'argent malheureusement si on veut toucher les gens il faut toucher à leur porte-monnaie ça c'est clair c'est le constat Nathalie d'ailleurs par rapport à ça est-ce que vous avez noté que dans les je ne sais pas dans les 5 dernières années ou même 10 dernières années il y a eu un peu plus justement d'envie des prestataires de se faire enfin de reconnaître leur engagement par le label on a vraiment une accélération depuis quelques années en 2018 on avait 78 nouveaux candidats c'est ça 2019 104 2020 140 2021 220 et 2022 390 donc là il y a une accélération en fait très claire on s'est demandé pendant le Covid si c'était provisoire et parce que les gens avaient du temps pour bosser mais en même temps ceux avec qui on parlait nous disaient non non mais en fait moi je me pose la question de comment je veux redémarrer mon activité oui c'était aussi un moment de session c'est un peu plus une lame de fond si c'est le type de questionnement qu'il y a dans la tête des gens on voyait ça de façon très positive mais on attendait quand même la sortie de Covid pour voir si ça se concrétisait et effectivement là c'est vraiment enfin en tout cas nous pensons c'est une vraie accélération donc c'est bien on commence et puis il y a peut-être le côté aussi qui font ça peut-être depuis des années sans forcément le matérialiser on va dire par un label et qui ont justement pris le temps il y en a aussi où c'est ça tout à fait c'est des gens qui ne pensaient pas se faire reconnaître et qui se disent attendez moi je fais des choses il y en a qui j'ai l'impression qu'ils font moins que moi et qui se font reconnaître donc je vais me faire reconnaître et puis il y a ceux où tout le réseau veut avancer c'est toujours un peu illusoire c'est ce qu'on dit aux chaînes et aux groupes on leur dit vous n'allez jamais labelliser tout le monde tout le monde ne sera pas au niveau c'est sûr mais ce n'est pas grave engager tout le monde que tout le monde avance en tout cas du coup ça fait quand même augmenter ça fait quand même progresser les gens et ce qui nous va aussi c'est notre mission avant tout ce n'est pas de produire des labellisés c'est d'être sûr que ça progresse au maximum sur nos différents critères et après il y a beaucoup de gens effectivement de façon indépendante qui vont aussi certains c'est pour se challenger aussi il y en a c'est pour faire leur part aussi tout le monde le fait pas pour une raison financière aussi et puis il y a quand même une notion qui est importante c'est que avant il y avait plein d'impacts environnementaux qui n'étaient pas tangibles ça se passait loin de chez nous les inondations au Bangladesh on ne s'en était pas très concernés maintenant en France on vit la sécheresse on vit des accélérations sur les inondations les tempêtes et compagnie ça devient très très tangible l'érosion du littoral et j'en passe du coup la logique de préserver son territoire qui va pour un prestataire touristique et aussi son activité touristique son territoire ça fait beaucoup plus sens aussi pour beaucoup de monde c'est sûr c'est sûr je pense qu'on peut Sandrine est-ce que tu veux tu veux dire un petit mot bonjour à tous je m'excuse pour le retard au démarrage mais je n'ai pas réussi à récupérer tout le temps de retard de ma maquine c'était très intéressant et alors je sais que mon bureau est un peu animé vous entendez peut-être des voix derrière je vais être brève je partageais la réflexion de Mégane à l'échelle d'une destination mais peut-être effectivement qu'il faut qu'on le suggère à des regroupements de directeurs dotés depuis Dôme pour avoir une échelle qui permet parce que nous ça ne figure pas dans nos missions d'accompagner les prestataires sur les démarches on peut informer former et pas accompagner en tout cas ça ne figure pas à ce jour en nos missions peut-être un autre jour peut-être plus tard et bien du coup je vais vous remercier pour ce cycle de trois formations j'espère que vous avez appris plein de choses et que ça vous a permis peut-être d'y voir éventuellement un peu plus clair ou de déterminer on va dire des collègues ou des personnes que vous ne connaîtriez pas et soit qui pourraient être intéressés par la démarche et je me doute que pour ceux qui sont déjà engagés vous avez déjà joué votre rôle d'ambassadeur mais voilà il y a une idée aussi toujours je pense d'amélioration continue dans toutes les démarches qu'on a pu voir et un côté aussi je pense reconnaissance et communication qui peut être intéressant selon les marques et labels donc je vous remercie vivement et puis je vous souhaite une bonne journée et merci surtout à Mélène et Nathalie d'avoir présenté tout ça merci pour l'organisation et merci à tout le monde merci à vous au revoir au revoir merci à vous merci à vous